On est en direct, voici dans votre émission émergence de ce jour. Nous allons passer au PNFM, le PND, PND, lancé le 4 mars dernier par le chef de l'État togolais, Forêt Sozimna Yensingui, dans un hôtel de la place. Pour mieux en savoir, nous allons nous représenter pour cette émission de ce jour sur l'axe stratégique 2. Il s'agit bien sûr de développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Pour en parler, j'ai des jeunes qui s'approprient déjà le projet. Depuis quelques temps, ils ont déjà fait le tour du Togo sur certaines notions en matière de ce PND lancé. Et comme le chef de l'État l'a dit, chacun doit apporter sa pierre à la construction. Et les deux invités, le premier s'appelle Anani Etri, il est bien sûr journaliste spécialiste des questions agricoles, bien sûr rédacteur également au niveau de Agridigital. Etri, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mathieu et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci. Sur le même plateau, nous avons Palakiem Sandali. Palakiem, bonjour. Bonjour Mathieu et bonjour à tous les téléspectateurs, tous les amoureux d'Emergence. L'ambition des autorités togolaises est de faire du Togo une nation à revenu intermédiaire, économiquement, socialement et démocratiquement solide et stable, solidaire et ouverte sur le monde. Le PND de 2018 à 2022 tire ses fondements des défis dégagés dans le diagnostic de la revue de l'ASCAP du projet de société du chef de l'État, duquel découle la déclaration de politique générale du gouvernement de l'agenda 2030 de développement durable de la vision 2020 de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il a pour objectif global de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créative, créatrice d'emplois, décent et induisant l'amélioration du bien-être. Au jour d'aujourd'hui, mon frère Sandali et Anani, quand on parle du PND, que peut-on retenir en Suisse-Synthe ? Que peut-on retenir en Suisse-Synthe ? Il faut dire que, comme vous venez de le dire, on veut transformer l'économie togolaise de façon structurelle. Que le Togo veut compter sur lui-même, sur ses forces. Et nous sommes intéressés beaucoup plus par l'AS2 qui parle de l'agriculture. Et nous, nous connaissons la part très importante de l'agriculture dans l'économie togolaise. Parlons bien sûr de ce taxe. Il est bien sûr question de rappeler son fidèle téléspectateur. Développer des pôles, des transformations agricoles, manufacturiers et d'industries extractives. Revenons bien sûr à l'axe 2. Concrètement, de quoi parle-t-on dans ce taxe et pourquoi cet intérêt pour le secteur agricole en particulier ? Alors, voilà. L'axe 2, on parle du développement des pôles de transformation. Et au niveau de l'agriculture digital, nous avons eu l'occasion d'interroger un certain nombre d'acteurs pour pouvoir décrypter cet axe-là. À l'instant du docteur Maman, qui a expliqué effectivement ces taxes-là. Et il disait que le gouvernement togolais, en optant pour cette option-là, veut créer une interconnexion entre le secteur agricole et le secteur industriel. C'est-à-dire que le Togo veut mettre en place des usines de transformation qui seront capables de transformer les produits issus de l'agriculture togolaise. Et c'est la bienvenue parce que vous savez que nous sommes dans un pays où, à des moments donnés, les prix varient, soit parce que le produit abonde, soit parce que nous sommes en soudure. Le produit est rare. Donc, par rapport à la sécurité alimentaire, c'est une très bonne nouvelle parce que ces usines-là, comme je venais de le dire, vont pouvoir transformer ces produits. Et nous n'allons plus assister à ces variations de prix. Et tenez bien qu'on veut maintenant organiser les filières. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque spéculation, il y aura des filières qui seront bien organisées de la production jusqu'à la transformation et la commercialisation. Donc, les prix seront fixés d'avance. Ce qui fait que le paysan ne sera plus obligé de livrer son produit à vil prix parce que cela abonde et il a peur que ça se gâte. Et puis, l'acheteur ne sera plus obligé de dépenser plus d'argent pour acheter le même produit parce que le produit devient rare. Donc, cela explique un peu cette histoire de sécurité alimentaire que les gens ont l'habitude de confondre parce qu'on se dit que le maïs ou bien d'autres spéculations coûtent de plus en plus cher. Mais on parle tout le temps de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, ça ne veut pas dire que le consommateur va acheter le produit à un prix très bas. Non, ça veut dire que le produit, il est là et il faut que ceux qui en achètent dépensent de l'argent pour acheter et que cet argent-là soit profitable aux paysans qui a déboussé de l'énergie et des ressources pour effectivement produire cette spéculation. Alors, Sandali, vous étiez également avec TRI à l'intérieur du pays quand vous avez circulé un peu par rapport à ce projet-là. Quel est le retour que vous avez eu ? Par rapport à notre tournée que nous avons faite sur le retour de Togo, je rappelle bien que c'était une tournée à moto, de Nantien jusqu'à Daparon. De Nantien jusqu'à Daparon à moto, vous êtes solide, hein ? C'était intéressant. Mais ce que nous pouvons vraiment retenir aujourd'hui, c'est que le paysan a vraiment cette souffrance-là. Il y a une partie du paysan, lui, parce qu'il se dit toujours qu'il est réservé au second plan, parce qu'il ne fit pas de ce qu'il fait. Il n'est pas satisfait de son travail. Et cet axe 2 qui parle des pôles de transformation, je vais un peu en venir là-dessus. On veut transformer nos pauvres produits, on voulant aller vers la consommation locale. Mais aller vers la consommation locale, encore une fois, il faudrait dire que tous les industries de transformation doivent tout faire pour nous sortir des produits de bonne qualité. Parce que toutefois, quand on parle de Medin-Togo, tout le monde prend à Medin-Togo, non, laissé. Mais quand ça vient de la Chine, du Ghana... Ce n'est pas peut-être une question de culture. On n'est pas habitué à consommer du local, de ce qui vient de Chesua. Ce n'est pas peut-être une question culturelle à ce niveau. Oui, oui, parce que le Togolais pense que ce que son propre frère produit n'est pas de qualité. Donc c'est aussi de ce côté, je veux demander un peu au gouvernement d'avoir un peu les yeux et rêver sur nos industries pour qu'ils puissent nous sortir. Parce qu'ils vont investir dans cette agrope, dans cette industrie, mais qu'ils puissent un peu avoir les yeux, rêver sur ça, pour qu'ils puissent nous sortir un peu des produits de bonne qualité. Et par rapport à notre tournée, c'était une tournée de formation. On a fait des formations par région, mais le but principal de cette tournée, c'était la délivrance des mentalités. Il faudrait, il fallait pour nous, en tant qu'un journal agricole, nous vivons plus près des paysans. Donc il fallait pour nous aller un peu changer la mentalité, que ce soit du paysan ou de la jeunesse, que le secteur agricole n'est pas toujours réservé au second plan, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités que le secteur agricole offre. Mais il faudrait que nous-mêmes nous commencions, pour ne pas qu'on attende le gouvernement, dire que j'ai un projet et que je veux soumettre au gouvernement comme une finance, non. Mais il faut commencer un peu, avant que le gouvernement n'était finance. Donc c'était pour ça que nous avons fait une tournée de Montien jusqu'à Dapan. Et il y a beaucoup de retours que nous avons eus. Nous avons eu à former les gens sur la Marcade, sur l'élevage des volailles des petits ruminants. Et à Dapan, c'était sur le quinoa, cette nouvelle culture qui devait être introduite par le gouvernement. Etchri, dans le développement de votre collègue, tout à l'heure, il y a un mot qui était sorti, la délivrance des mentalités. Ce qui vient à dire qu'entre-temps, les mentalités des paysans étaient, je ne sais pas, possédées. Et comment ? Effectivement, bon, est-ce que c'est surtout la délivrance des mentalités des paysans ? C'est beaucoup plus... Il y a des populations dans tout son ensemble. Surtout dans tout son ensemble, surtout la jeunesse. Vous savez qu'actuellement, les jeunes, ils ont déserté les villages. Il y a des terres, des espaces exploitables. Effectivement, c'est normal. Je ne vois pas vous écrire comme ça dans un champ à Guelouvé, en train de cercler avec une roue et une machette pour partir de sept à midi. Et c'est cette image-là que la jeunesse, elle a du secteur agricole, aller dans les champs avec la roue. On a la culture d'aller à l'école et venir travailler dans un bureau climé. Et puis, bon, voilà. Bien sûr. Et c'est cette mentalité-là qu'Agridigital a essayé de délivrer, de changer. Parce qu'il a dit tout à l'heure, le secteur agricole rigole beaucoup d'opportunités. Et il faut apporter cette information aux gens. Au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'aller cultiver son espace et puis venir rester à la maison. Non, le secteur agricole, il y a plein de spéculations qui regardent plein d'opportunités. Il a parlé d'Anacad, il y a le soja. Il y a plein de spéculations. Et il faut vraiment en parler aux gens. Le besoin, il est là sur le terrain. Et il faut que les gens exploitent les espaces. Et c'est pour cela qu'Agridigital s'est positionnée sur le volet de la formation, de la jeunesse et des paysans qui sont déjà là-dedans. Parce qu'eux, à leur niveau, parce que nous vivons beaucoup plus avec eux, on a constaté qu'il fallait renforcer leurs capacités. On a vu le gouvernement togolais qui, entre-temps, dans les années antérieures, en 2017 et 2018, a lancé un projet sur l'agropole. Qu'en est-il exactement pour vous qui étiez, bien sûr, à l'intérieur du pays qui avait constaté, bien sûr, de visu certaines réalités du terrain ? Est-ce que vous avez une notion de tout cela au jour d'aujourd'hui ? Quelque chose en est sorti ? Oui, effectivement, les agropoles, ça veut dire qu'il y a un espace très important où il y aura des champs qu'on va exploiter. Et à côté, il y aura des usines de transformation, des magasins pour conserver tout ce qui sera produit au niveau de ces usines-là. Et comme nous le disons, tout cela va contribuer à, effectivement, améliorer l'économie du Togo parce que, d'abord, on va absorber une partie de la jeunesse qui se plaint du problème d'emploi parce qu'au niveau de ces usines-là, il faut que les gens travaillent pour faire fonctionner les machines. Donc, les agropoles sont là pour, effectivement, d'ailleurs, tout récemment, au niveau du ministère de l'Agriculture, on a lancé des concours pour recruter 1552 agents. Donc, ces agents-là seront déployés au niveau de ces... Est-ce que vous avez eu à communiquer autour de ça aussi, le recrutement de ces jeunes-là ? Parce que l'information ne passe pas de certains moments. Ça ne revient pas seulement au ministère ou au gouvernement de communiquer. Mais vous qui êtes également dans le domaine, vous pouvez quand même communiquer. Postulez vous-même, ravier la vedette à un de vos jeunes frères qui se trouve peut-être à Chikawa, un peu avant, Pagouda. Est-ce que ce n'est pas bien de communiquer ? Oui, c'est pour ça, justement, que AgriDigital, il est là. Nous disons que nous nous servons d'outils de prise de décision. Et pour que les gens prennent des décisions, ils ont besoin d'informations. Donc, AgriDigital, il est là. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, aucun événement, en tout cas pour ce qui concerne le secteur agricole, ne passe et que AgriDigital n'en parle. Donc, comme vous le demandez, ce concours qui a été lancé, effectivement, nous en avons parlé sur nos pages. Sondali, vous avez dit que vous avez fait le tour du Togo, de Notien, c'est ça, jusqu'au Grand Nord. Pourquoi ne pas passer par le Grand Cloteau quand on sait que le Grand Cloteau est le grenier du Togo ? Pourquoi ne pas faire un tour, peut-être, dans les Kwele, Daï, Ranyba, Fiopo, Esekonso, Agou, les Tové, tout ça là. Pourquoi ne pas faire un tour là-bas pour quand même passer cette information-là aux gens qui, actuellement, nous suivent également à l'intérieur du pays ? Alors, mon collègue vient de dire tout de suite que nous vivons auprès du paysan. Donc, les cloteaux, nous avons ravagé un peu ces zones aussi. Vous avez été où dans les cloteaux ? On a été à Palimé, à Gagang, à Gagang. Gagang, c'est à Agou, là. Agou, oui. On est parti voir comment les gens vivent sur le Pic d'Agou, la vie elle-même sur le Pic d'Agou. On est allé aussi au niveau du château d'Yatou. Non, mais ça, c'est peut-être pour aller découvrir les beaux sites. Je ne sais pas trop, hein. Non, 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 ce n'était pas pour découvrir les sites, mais pour voir comment est-ce que les gens vivent dans le Pic d'Agou. On va s'intéresser à un autre volet de l'actualité, bien sûr, agricole. On sait que du 18 au 22 mars dernier a eu lieu une semaine africaine de climat à Accra. Et on le sait, le président Gagné demande plus d'agressivité. De quoi s'agit-il exactement ? Agressivité, sur quel point ? Oui, ben, du 18 au 22, il y a eu la semaine africaine. Quand on parle de l'agriculture, il faut avoir un bon climat, peut-être deux saisons sèches et plus au sud, et une saisons sèches et plus vieuses au nord du Togo, par exemple. Il faut que le climat soit vraiment dans les bonnes normes pour qu'on puisse, bien sûr, rentabiliser les semences, tout ça là. Oui, et il faut clarifier l'agriculture et le climat sont intrinsèquement liés. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec les effets du changement climatique, les agriculteurs se plaignent par rapport à leurs résultats. Et on accuse aussi l'agriculture d'être responsable de ce réchauffement climatique-là. Donc, il fallait pour les acteurs qui se sont réunis au Ghana, essayer de trouver des solutions qui peuvent contribuer à ralentir les effets néfastes du changement climatique. Et le président ghanais, il a demandé à ce qu'il y ait plus d'agressivité par rapport à cet état de choses. Donc, déjà, lui-même, il a annoncé que le palais de la présidence du Ghana sera bientôt alimenté par l'énergie solaire. Et c'est un acte très important. Si tout le monde pouvait faire autant, je pense que ça peut aider à réduire, effectivement, les effets du changement climatique. Qu'en est-il de la société civile qui était fortement représentée ? Oui, la société civile, effectivement, elle était fortement représentée. Et il faut reconnaître pour le Togo qu'au niveau de la société civile, c'est une Togolaise qui porte la voix de la société civile africaine au niveau des Nations Unies. Je parle de Roland Asiaka, qui a eu à défendre la société civile, qui a haussé le temps pour qu'on quitte l'étape de discours pour passer à la... Et elle a demandé à ce qu'on se pose des bonnes questions. Aujourd'hui, les jeunes développent des idées, des initiatives pour contribuer à l'amélioration des changements climatiques. Elle se demande si, effectivement, au niveau des Nations Unies, par exemple, ou au niveau de nos États africains, est-ce qu'on connaît le coût de ces initiatives-là pour l'amener auprès des petits paysans au village pour qu'on puisse arriver à cette gestion durable des ressources ? Sans donner peut-être un mot avant qu'on démarque la pause ? Oui, il faut aussi reconnaître que le président Gagné disait aussi que nous ne sommes pas la cause de ce changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique souffre. Nous ne sommes pas la cause. Mais il faudrait nous aussi faire autant pour pouvoir pallier à ce phénomène. Donc, c'est pour ça, moi, je vais un peu opter peut-être par la création d'un mini-forêt, beaucoup de choses, parce que je ne veux pas donner son nom à un confrère qui est déjà au niveau de... On va devoir marquer une pause. Messieurs, vous regardez, émergeons sur votre antenne info du groupe New World TV. Nous allons devoir marquer une pause qui est très importante. L'information juste derrière. On se retrouve pour la suite de cette émission. Sous-titrage ST' 501